Les victoires de Manchester City et du Real Madrid en Ligue des Champions, Karim Benzema encore un peu plus dans l'histoire de la compétition, les avant-matches de Chelsea Atletico et de Bayern Lazio en Ligue des Champions et de Paris-Lille en Coupe de France, ou encore le retour d'Ibrahimovic avec la Suède, on parle de tout ça dans le JT Made in Foot du jour. Vainqueur au match à les 2-0, Manchester City a remis le couvert à la Puskas Arena face à Manchester Gladbach. Ce mardi soir, à l'occasion des huitièmes de finale au retour de la Ligue des Champions, les hommes de Pep Guardiola ont à nouveau disposé du Borussia 2-0 pour valider leur ticket pour les quarts de finale. Dominateurs durant les 90 minutes, les citizens ont plié la rencontre au bout de 20 minutes seulement et en l'espace de 6 minutes. Kevin De Bruyne à la 12ème minute et Ilka El Gundogan à la 18ème sont les deux buteurs du soir. Les Mancuniens sont clairement les favoris de cette Ligue des Champions. De son côté, le Real Madrid n'a pas tremblé face à l'Atalanta Bergam. Vainqueur à l'aller 1-0, le Real Madrid a confirmé sa supériorité sur les Italiens en s'imposant 3-1 ce mardi soir. Les Meringué ont été mis sur orbite avec l'ouverture du score de Karim Benzema à la 34ème minute, bien aidé par une bourde de Sportiello. En deuxième mi-temps, Sergio Ramos transforme en pénalty à l'heure de jeu. Si Muriel Redula marque à la 83ème minute sur un coup franc sublime pour les Italiens, Marco Asensio calme les ardeurs adverses en inscrivant le 3ème but du Real 2 minutes plus tard. Après deux éliminations consécutives à ce stade de la compétition, les protégés de Zinedine Zidane seront bien au rendez-vous des quarts de finale. Hier et comme souvent, Karim Benzema s'est montré essentiel pour le Real. Comme le bon vin, Karim Benzema se bonifie avec l'âge et présente ses meilleures statistiques à aujourd'hui 33 ans. Altruiste, intelligent dans le jeu et ultra réaliste devant les cages, il a encore signé hier une grande prestation. Il est devenu le 5ème joueur de l'histoire à inscrire 70 buts en Ligue des Champions et a surtout enchaîné une 17ème année civil consécutive avec au moins un but marqué. Il égale ainsi les records de Raoul et de Lionel Messi. Et forcément, Zinedine Zidane a félicité son attaquant en conférence de presse. Je ne parle même pas de son but, c'est surtout dans le jeu qu'il est exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de joueurs capables de maîtriser le ballon comme il le fait, de faire jouer aussi bien les autres et surtout de ne presque jamais perdre le ballon. En clôture des 8ème de finale de la Ligue des Champions, le Bayern Munich reçoit la Lazio ce soir à 21h. Vainqueur 4-1 à l'aller, les Allemands sont en blottage plus que favorable pour accéder aux quarts de finale et ce malgré l'absence de Neuer mis au repos. Mais l'armada offensive Bavarovs devrait faire l'affaire puisque Lewandowski, Koeman ou encore Leroy Sané devraient jouer ce soir. Dans l'autre rencontre de la soirée, tout reste à jouer pour ce 8ème de finale retour entre Chelsea et l'Atletico Madrid à Stamford Bridge. Vainqueur 1-0 à l'aller, les Blues possèdent un léger avantage qu'il faudra valider face à des Colchoneros accrochés ce week-end face à Retafé. S'ils veulent voir le tour suivant, les Espagnols devront mettre fin à la série d'invencibilité de Thomas Tourelle sur le banc des Blues. En match avancé des 8ème de finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain accueille Lille cet après-midi à 17h45 au Parc des Princes. Toujours privé de Neymar, Pochettino devrait de nouveau adopter un 4-2-3-1 avec Angel Di Maria, Rafinha, Mbappé et Mauro Icardi en charge de l'animation offensive. En défense, Marquinhos et Presnel Kipembe devraient être mis au repos. Après une défaite 1-2 face à Nantes dimanche, le PSG doit absolument se relever et s'imposer. En face, le LOSC pourrait s'avancer avec une équipe romaniée et pour cause. Les Lillois sont leaders de la Ligue 1 et ont fait du championnat leur priorité. Sheikha devrait accompagner Botman en défense centrale, tandis que les titis parisiens Soumare et Weah pourraient être alignés. Enfin, on termine avec la grosse info de la veille, Zlatan Ibrahimovic sort de sa retraite internationale. L'attaquant du Milan AC qui avait ouvert la porte à un retour avec la Suède en novembre dernier a été rappelé par Jan Andersson, le sélectionneur suédois, pour le prochain rassemblement. Du haut de ses 39 ans, l'ancien parisien va retrouver la sélection qu'il avait quitté après l'Euro 2016 en France et une rencontre perdue le 22 juin face à la Belgique. Une convocation qui a bien évidemment fait réagir le Scandinave auteur d'une nouvelle punchline où il a le secret, le retour de Dieu, a-t-il ainsi posté sur les réseaux sociaux. Hauteur de 62 buts en 116 caps, Ibra aura l'occasion d'améliorer encore un peu plus ses statistiques contre la Géorgie le 25 mars et le Kosovo le 28 mars, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Zlatan affrontera aussi l'Estonie le 31 mars en amical. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.